Bonjour à tous, et bienvenue pour cette séance de révision qui aura pour thème le blé. Comme pour toutes les séances de révision, nous allons voir les questions déjà posées au cours des examens précédents. Vous prendrez un peu de temps pour répondre à chacune des questions, suite à quoi nous ferons une correction commentée et améliorée des différents exercices. Allez, on va commencer avec la première question. A quelle famille appartient le blé ? Donc j'espère que vous aviez trouvé, le blé appartient à la famille des céréales. C'est même une des trois céréales les plus cultivées au monde. Après le maïs et le riz. C'est aussi la céréale la plus consommée par l'homme. Si on voulait être un peu plus précis, on aurait pu dire que le blé fait partie des grains de nez. Mais en CAP, on ne vous en demandera pas où. Développons un peu ce sujet avec cette petite vidéo. En France, on n'a pas de pétrole, mais on produit du blé, environ 35 millions de tonnes chaque année. Le blé pousse bien dans toutes les zones tempérées de la planète. Il est donc parfaitement à son aise en France. On en trouve un peu partout, mais surtout au nord de la Loire, dans la Beauce, la Picardie, le Nord et la Champagne. Le blé, c'est aussi la céréale la plus cultivée en France. Quand vous vous promenez dans la campagne, vous pouvez être sûr qu'un champ de céréales sur deux est un champ de blé. Attention quand même au piège, car parfois les céréales se ressemblent beaucoup. Pas vrai, Jamy ? Absolument ! Et il est très facile de se tromper. Tenez par exemple, ces épis, on dirait du blé. Eh bien non, c'est de l'orge. La différence, c'est que l'épi est beaucoup plus courbé que celui du blé. Alors avec l'orge, on fait de l'aliment pour bétail, mais on fait aussi de la bière. Et là, on dirait encore du blé. Eh bien non, encore perdu, c'est du seigle. La différence avec l'orge et le blé, c'est qu'une fois mûr, le seigle est beaucoup plus haut sur pied. Avec le seigle, on fait de la farine et du pain. Et puis en France, on cultive aussi de l'avoine. Avec l'avoine, on fait des flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Mais les chevaux adorent aussi l'avoine. Et puis enfin, il y a également le maïs, très facilement reconnaissable avec ses énormes épis. Avec le maïs, on fait des pop-corns et aussi des conserves pour faire des salades. Mais revenons au blé. Question suivante. Quelle est la différence entre le blé tendre et le blé dur ? Question un peu plus complexe déjà. Le blé tendre présente un grain d'eau due, riche en amidon et en gluten. Mais ce qui vous intéresse surtout, c'est que le blé tendre est destiné à la réalisation de farine panifiable et donc à la fabrication du pain. C'est celui que vous utiliserez le plus en boulangerie. Le blé dur présente un grain un peu plus étriqué et un peu plus pauvre. Il est destiné à la réalisation de semoules, de pâtes alimentaires et de farine biscuitière. Vous en utiliserez donc très rarement en boulangerie. Regardons ces blés de plus près. Savez-vous qu'il existe deux grandes familles ? Il y a d'abord le blé tendre avec lequel on fait de la farine et du pain. Mais il y a aussi le blé dur avec lequel on fait de la semoule et des pâtes alimentaires. Entre du blé dur, celui pour faire les pâtes, le blé tendre, celui pour faire le pain. Donc déjà les zones de culture. Sud de la France, centre de la France et le blé tendre partout en France. Donc la différence visuelle, elle n'est pas forcément évidente. C'est surtout une histoire de longueur de barbe. Donc c'est des petits poils qu'on voit ici. Les épis qui sont beaucoup plus compacts. Et parfois le blé dur, il a une barbe noire, ce qu'on appelle colorée. Le blé tendre, celui qu'on voit partout dans les plaines, quand vous baladez en vélo, en voiture. Donc il peut être barbu, comme celui-là. Ou non barbu, comme celui-là. Donc ça a vraiment la différence. On la voit que quand on s'arrête dans le détail. Donc du blé tendre non barbu, du blé tendre barbu, du blé dur. Blé dur qui est forcément barbu. Citez les principaux composants du grain de blé et leur pourcentage. Donc cette question est récurrente lors des examens de CAP. Sur un grain de blé, on va retrouver. A l'extérieur, les enveloppes, qui servent à protéger le grain de blé des intempéries. Elles représentent 12 à 15% du grain. Ensuite, nous allons trouver l'amande farineuse, la partie principale utilisée pour la fabrication de la farine. On en trouve 82 à 84% dans un grain de blé. Et au cœur du grain, il reste le germe, 2 à 3% du grain. En général, on l'élimine car il conduit au rancissement des farines. Voyons tout cela en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada En rapport avec cette dernière question, on pourrait vous demander. Dans quelle partie du grain de blé se situe la plus grande quantité de minéraux ? Les minéraux sont principalement situés dans les enveloppes du grain de blé. C'est d'ailleurs leur concentration dans leur farine qui permet de déterminer son type, via l'analyse du taux de cendres. Plus une farine a un type élevé, plus elle est riche en minéraux, et donc, par déduction, plus elle contient d'enveloppes. Ainsi, les farines complètes, type 150, contiennent presque toutes les enveloppes du grain. Alors que les farines très blanches, comme la type 45, n'en contiennent que quelques traces. La preuve en images. Nous allons commencer par découvrir trois types de farines de blé. La T80, la T110 et la T150. Puis, nous verrons qu'il existe d'autres farines, comme la farine de pois chiches ou de châtel. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la farine ? La farine est un produit obtenu le plus souvent après broyage d'une céréale. Celle que l'on utilise au quotidien est la farine T45. Mais qu'est-ce que ça veut dire, thé ? Dites thé reflètent le fait que la farine soit complète ou raffinée. Plus le thé est grand, plus elle est complète, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup de vitamines, de minéraux et de fibres. Plus le thé est petit, plus la farine est raffinée. Au niveau du visuel, plus le thé est important, plus la farine est foncée. On remarque de très grandes différences de teneurs en magnésium, en phosphore, en potassium, en vitamine B3. Et ce ne sont que quelques exemples. Et pourquoi cette différence de valeur nutritionnelle ? Tout d'abord, un petit zoom sur la structure du grain de blé. Le grain de blé est composé de trois parties. L'enveloppe, l'amande et le germe. Dans la farine complète, on garde les trois couches du grain de blé. Alors que dans la farine raffinée, on ne garde que l'amande. Donc on perd la couche externe, l'enveloppe et le germe. Or, ce sont ces deux couches qui contiennent la majorité des vitamines et minéraux. D'où cette différence de valeur nutritionnelle. Définir le terme de mouture. Donc c'est l'opération consistant à écraser le grain, afin de réduire son amande farineuse en farine, tout en éliminant le plus de germes, de blé et d'enveloppe. Il existe deux grandes méthodes pour moudre le grain. Sur cylindre, c'est la méthode la plus courante aujourd'hui. Ou sur meule de pierre, qui revient un peu à la mode depuis quelques années. Voyons ça en vidéo. Citer et décrire les principales étapes de la mouture. La première étape va être le broyage. Le grain de blé propre est écrasé entre deux cylindres cannelés. Cette étape sera suivie du glutage. Le blé écrasé est tamisé dans une série de tamis, appelé planchister. Le grain de blé passera au moins quatre fois par ce processus, pour extraire le maximum de farine. Lors d'une mouture sur cylindre, il existe encore deux autres étapes. Le sassage et le claquage convertissage, qui consistent à trier et à réduire les semoules en farine. Plus de détails dans la vidéo suivante. Aujourd'hui en France, il reste un peu moins de 500 moulins en activité. Alors évidemment, ils ont presque tous perdu leur fameuse zèle ou leur roue à aube, qui permettait autrefois de faire tourner les meules. Mais en attendant, le métier de meunier n'a quasiment pas changé depuis des siècles, puisqu'il consiste toujours à extraire le plus de farine possible de ces petits grains de blé. Et extraire la farine du blé, c'est pas de la tarte. Vous allez voir qu'elle sait se faire désirer. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois au monde, le strict-tease d'un grain de blé. Tous les grains de blé sont recouverts d'une enveloppe constituée de plusieurs couches. Avec cette enveloppe, on ne peut pas faire de farine, on fait du son, l'aliment dont on raffole les ânes et les chevaux. Cette enveloppe est très dure, mais elle cache un cœur tendre, l'amande. L'amande qui renferme le germe, mais surtout l'amande avec laquelle on fait de la farine de blé. Quelle belle histoire ! Seulement voilà, quand on casse un grain de blé, regardez, l'amande reste collée à l'enveloppe. Et oui, justement, toute la difficulté consiste à séparer l'enveloppe de la farine. Alors la seule solution que l'on ait trouvée pour y parvenir, c'est d'écraser le grain de blé et de le tamiser ensuite. Autrefois, pour broyer le grain, les meuniers utilisaient uniquement des meules en pierre comme celle-ci. Aujourd'hui, on s'en sert encore pour fabriquer ce qu'on pourrait appeler une farine à l'ancienne. Mais vous allez voir qu'on s'est aussi beaucoup modernisés. Depuis le début du siècle, quand même, les meules traditionnelles ont été remplacées par ce type de machine. On appelle ça un broyeur ou un convertisseur. Regardez à l'intérieur, les grains de blé sont écrasés par des cylindres métalliques. Et voilà ce que l'on obtient au terme de la première étape. Car c'est pas fini, Jamy, c'est la première étape. Et après la première étape, il y a la deuxième étape, la deuxième étape... Oh là là, mais il va se taire, oui ! C'est un vrai moulin, parole, hein ! Approchez ! Voilà ce qui sort du broyeur, des morceaux de grains de blé. Je disais donc, deuxième étape, on tamise pour séparer la farine du reste. Mais ça, ça se passe à l'étage au-dessus. Nous, on va prendre l'échelle de meunier. Le blé, lui, il va monter dans des godets. Au fait, vous savez pourquoi les moulins sont presque toujours des bâtiments de 3 ou 4 étages ? C'est pour que la farine redescende dans les broyeurs toute seule, sans l'aide d'aucune machine. C'est plus économique, mais ça, ça se passe après le tamisage, n'est-ce pas, Fred ? Et voilà, c'est là que ça se passe. Dans ce tamis, on agite le tout. On va récupérer d'un côté la farine et de l'autre côté le son. Sur lequel, d'ailleurs, il reste encore de la farine. C'est bon, Jamy ? Ça marche pour toi aussi ? Comme sur des roulettes, mais dis-donc, t'as raison, il reste encore beaucoup de farine collée à l'enveloppe. Alors, on fait quoi, maintenant ? Eh bien, c'est très simple, Jamy. On va recommencer l'opération plusieurs fois. Jusqu'à 7 fois, suis-moi. Une fois tamisé, le produit redescend vers un second broyeur. Puis, il va remonter vers un autre tamis plus fin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la farine soit décollée du son. On continue. Résultat des opérations, avec 100 kilos de blé, le meunier arrive à extraire entre 75 et 80 kilos de farine. Pas mal. Écraser le blé entre deux pierres, ça ne peut pas dire. Au néolithique, on le faisait des gens. Les Grecs et les Romains, eux, utilisaient des moulins à eau. La roue entraînée par le courant faisait tourner les meules de pierre. Au Moyen-Âge, les moulins avancent, se multiplient en Europe. Il fallait bien orienter le moulin par rapport au vent pour que les ailes tournent le plus vite possible. Ben oui, jusqu'au début du siècle. Il y avait presque un moulin par village. Et le meunier était quelqu'un d'important. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Et contrairement à ce que dit la chanson, son métier n'était pas de tout repos. Non, non, non. Pas question de dormir. Il devait sans cesse remettre du grain entre les meules. Car si elles tournaient à vide, cela pouvait produire des étincelles et mettre le feu au moulin. En échange de son travail, le meunier se payait en farine. Aujourd'hui encore, certains moulins produisent de la farine biologique grâce à des meules en pierre. Le grand ennemi des moulins et des meuniers, c'est l'incendie. Car bien sûr, dans un moulin, il y a beaucoup de poussière de farine. Et lorsque cette poussière est très concentrée dans l'air, elle peut exploser à la moindre étincelle. Donc, il faut être très prudent. Bon, mais attention, dans un moulin, on ne fabrique pas une seule farine. On en fabrique plusieurs, n'est-ce pas, monsieur le meunier ? Alors tout ça, c'est ce que vous fabriquez ici au moulin ? Vous avez une partie des farines que nous fabriquons au moulin, oui, effectivement. Alors, quelle est la distinction, la différence entre toutes ces farines ? Vous avez ici une farine complète qui sert à faire du pain complet. Et ici, une farine campagne qui sert à faire du pain de campagne. Elles ne sont pas parfaitement blanches, il y a des petits grains à l'intérieur. Non, elles ne sont pas parfaitement blanches parce qu'il reste encore des résidus du blé dedans. En revanche, celle-ci, elle est bien blanche. Ici, c'est une farine pour faire de la baguette, c'est une farine très blanche. Oui, ici, on a quoi ? Ici, c'est une farine de seigle. Et ça, c'est une farine pour faire du pain de son, qui est plus riche en fibres. Alors, tout le talent du meunier consiste à bien mélanger toutes ces farines ? Le talent du meunier réside à bien mélanger les farines et il réside aussi dans bien choisir ses blés afin de faire des bons mariages de blés. La mouture est une succession d'opérations appelée le diagramme de mouture. Ce diagramme précise le nombre et les réglages des machines nécessaires pour obtenir la farine souhaitée. Le diagramme de mouture se compose de trois étapes. D'abord, l'écrasement ou le broyage sépare la mante de l'enveloppe. Le moulin est équipé de broyeurs pour décortiquer le grain, de claqueurs et de convertisseurs pour laminer les semoules. La mante est réduite en fines particules en passant entre les cylindres. Les enveloppes plus souples restent en plaques sous forme de son. Ensuite, le tamisage ou le blutage consiste en un passage sur des tamis successifs de manière à classer les produits selon leur granulométrie. Dans un moulin, les tamis s'appellent des plants sichters. Enfin, la brosse à son gratte la farine encore adhérente à l'intérieur de l'enveloppe. C'est l'étape du brossage des issues. Les farines sont classées en fonction de leur richesse en fibres. Une farine est dite complète quand elle utilise l'intégralité du grain. Elle est alors de type 150. A l'inverse, une farine type 45 se caractérise par sa blancheur en l'absence d'enveloppe. Les farines blanches type 45 et 55 sont adaptées pour la fabrication de pâtisseries. Les types 65 et 80 sont utilisées pour la fabrication du pain. Sur un grain de blé, on extrait en moyenne 78% de farine blanche. Le restant, appelé les issues, est destiné à la fabrication de farines composées ou à l'alimentation animale. Le grain de blé est le point de départ et l'aboutissement du cycle du blé. En France, ce cycle commence en octobre, quand l'agriculteur sème des graines. Quatre étapes suivent. La germination, la levée, le talage et la montaison. En mai, les épis font enfin leur apparition. Puis, les grains grossissent. En juillet, ils mûrissent. Le cycle du blé touche à sa faim. Il est temps pour l'agriculteur de moissonner et récolter les grains. Et pour nous, de commencer notre voyage à l'intérieur d'un grain de blé. Le grain de blé se décompose en trois parties. L'enveloppe, qui représente 15% du grain. L'amande, 82%. Et enfin, le germe, pour 2 à 3%. Première étape, l'enveloppe du grain de blé. Également appelé le son. Pour la plupart des animaux, plumes, cochons et même des animaux de compagnie, le son entre dans la composition de leurs aliments. Pas étonnant, quand on sait qu'il est riche en vitamines, en fibres et en minéraux. A propos de fibres, saviez-vous qu'elles ont aussi un rôle nutritionnel important pour les hommes ? Et que les produits céréaliers en contiennent ? Deuxième étape, l'amande. La réserve d'énergie du grain de blé. Quand le grain est semé, le germe y trouve la nourriture nécessaire au développement de la plante. Quand le grain est consommé, cette réserve d'énergie nourrit les hommes et les animaux. Avec en moyenne 80% d'amidon, 12% de protéines, 2% de matière grasse et 3 à 4% de fibres, l'amande est un véritable trésor. A titre d'exemple, le rôle du meunier consiste essentiellement à extraire cette amande en la séparant du germe et de l'enveloppe pour obtenir la farine. Autre exemple, le métier de l'amidonier, après avoir obtenu la farine de la même manière, consiste à en extraire séparément l'amidon et la protéine. L'amidon peut alors être vendu tel quel ou transformé en sirop de glucose et utilisé dans les pâtisseries, les confiseries ou les boissons. L'amidon peut même être destiné à des utilisations moins connues comme le papier, les cosmétiques, les médicaments ou encore des bioplastiques. Pour notre dernière étape, nous voilà arrivés au cœur du grain de blé, le germe, la partie vitale du grain. C'est en effet là que se trouve l'embryon qui donnera la future plante si la graine germe. Lorsque la graine n'est pas ressemée, le germe peut entrer dans la composition d'aliments pour les hommes et les animaux. Ainsi s'achève la première partie de notre voyage. Dans le deuxième épisode, nous irons plus encore en profondeur et observerons l'amande au microscope.